Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation d'Aliop aujourd'hui sur les fonctions complémentaires. Donc, comme on dit, les fonctions complémentaires, c'est essentiel si on veut utiliser l'Aliop à son plein potentiel. Donc, cette formation sera donnée par ma collègue France, France Le Monde, qui est conseillée à l'Aliop et puis utilisatrice d'Aliop depuis plusieurs années. Et puis moi, Marc Petreau, je vais assister France pour gérer les questions que vous allez poser au fur et à mesure de la présentation. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à la France qui vous fait la présentation. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le webinaire sur les fonctions complémentaires. Je veux remercier aussi Marc pour la présentation. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est principalement, on va commencer par les ajustements complétés qui est souvent une bibitte noire pour chacun de vous. On va voir le classeur intelligent puis la recherche de transaction. On va aller dans le classeur conventionnel et on va voir aussi la recherche puis le modèle de classeur conventionnel. Et on va faire venir tout ça par comment fermer son année financière, des petits points à ne pas oublier. Dans les ajustements à compléter, que vous allez retrouver, vous le voyez dans l'écran, c'est le bouton révision. Lorsque vous voyez le petit rond ici, c'est un 8, quand il est en rouge, ça veut dire que c'est seulement des documents à réviser. Puis quand il est en orange, c'est qu'il y a aussi des ajustements à compléter. C'est un petit visuel rapide pour savoir quel genre de révision que vous avez à faire. Les documents à réviser, bien, c'est ça que vous êtes plus habitués. C'est dans le fond les documents qui vous reviennent de l'OCR. Fait que plus vite vous les réglez ou les retournez à l'OCR, bien, plus vite vos documents vont être prêts et revenus pour votre validation. Au niveau des ajustements, vous avez, dans le fond, l'importance de faire ces ajustements-là, c'est pour avoir des bons indicateurs. Chaque transaction qui n'est pas réglée dans les ajustements, dans les écritures à compléter, chaque fois, c'est des transactions qui ne sont pas reflétées dans vos indicateurs. Par exemple, si vous achetez, si vous faites une fausse écriture de 10 000 pièces, mettons, d'engrais, et que vous vous êtes trompé, que vous n'aviez pas marqué le bon montant, bien, si vous ne la corrigez pas, vous allez toujours avoir le même montant tant que vous n'aurez pas terminé votre écriture. Puis on va voir d'où ça vient, ces écritures à compléter, puis comment les faire. On va faire le tour de cette portion-là. Les écritures à compléter, ça provient de la synchronisation d'une écriture de votre logiciel comptable. C'est lorsque vous faites une écriture, vous avez dans un même compte, vous pouvez l'avoir. Lorsque vous avez une écriture qui est faite, puis que, par exemple, vous interpellez un compte, ici, on prend l'exemple de location de machinerie, si vous avez choisi dans les correspondances de compte de partager la location de machinerie, la location de matériel roulant, si vous faites une correction dans une écriture comme ça, Alliante, lui, ne sait pas si vous voulez choisir location de machinerie ou matériel roulant. Il va donc vous mettre cette écriture-là en ajustement à compléter pour vous faire faire le choix. C'est une des raisons, quand vous modifiez une transaction dans votre logiciel comptable, c'est une des raisons pour lesquelles ça peut apparaître dans les ajustements à compléter. Si, par contre, vous avez, par exemple, ici, dans le transport de grains, l'exemple, c'est que j'ai tous des départements différents qui vont à des comptes Alli-Hop différents. Dans ces cas-là, Alliante, lui, va apprendre que lorsque vous prenez le transport de grains, par exemple, le département de blé, que ça va le transport de blé de printemps, donc, qu'il ne vous posera pas de questions. C'est plus dans le cas, comme on a vu tantôt, où est-ce que vous avez deux choix de réponses, deux choix de correspondances pour le même département, la même transaction. Ça peut, vous pouvez avoir aussi un ajustement à compléter si vous avez ajouté un compte dans votre charte de compte et que vous avez fait une transaction. Si ce nouveau compte-là, la correspondance n'a pas été faite, à ce moment-là, Léa, puis lui, ne sait pas à quoi attribuer cette dépense-là. Ça fait que vous allez aller, quand vous allez aller dans la correspondance de compte, vous allez voir, par exemple, ici, vous avez le compte cellulaire, puis vous voyez sur le dépense, il y a un petit point rouge, ça veut dire que ce compte-là a été ajouté, puis il n'y a pas de correspondance de fil. Ça peut être une des raisons aussi pour lesquelles vous avez un ajustement qui est à compléter. Donc, les ajustements complétés proviennent de l'ordre de la synchronisation. Alli-Hop, là, dans le fond, on fait un petit rappel du rôle de la synchronisation. Lors de la synchronisation, Alli-Hop va envoyer à votre logiciel comptable toutes les écritures qui ont été formées à la suite de la validation de vos documents. De l'autre côté, votre logiciel comptable, lui, va envoyer à Alli-Hop tous les ajouts et les suppressions des comptes de votre charte, des départements, l'eau et auxiliaires dans le SIGA, qu'il va envoyer, et aussi, il va envoyer des écritures que vous faites directement dans le logiciel. Ça fait que ces écritures-là, si vous utilisez des comptes qui sont à double fin, dans Alli-Hop, comme on va voir, vont se réavancer dans les écritures, dans les ajustements à compléter. Et ensuite, toutes les modifications, suppressions d'écriture depuis la dernière synchronisation vont être envoyées, incluant les régularisations de fin d'année. Bon. Il s'occupe de faire les ajustements à compléter. Bien, ça doit faire partie de votre routine. Ça fait partie de votre routine de travail. Et quand les faire, vous les faites en même temps que vous faites la révision pour vos documents provenant de l'OCR, quand vous avez des documents qui sont en double ou quoi que ce soit. Faites-les en même temps parce que vos indicateurs, si vous voulez qu'ils soient à jour, il faut que les écritures soient terminées. Où c'est qu'on les fait? Bon, on va aller dans la révision, évidemment. Et dans les ajustements, vous allez cliquer sur le petit triangle pour avoir le choix du menu d'ajustement à compléter ou résolution automatique. On va prendre les ajustements à compléter. Ici. Ça va nous permettre de répondre aux choix. La résolution automatique, ça va nous servir quand on va avoir, si on a manqué des correspondances de compte, lorsque tous nos ajouts sont faits, ça va nous permettre à la fin de faire un ajustement pour automatiser. Dans le fond, à l'IA, à partir du moment qu'il y aura toutes les informations, il va être capable de faire lui-même. Lorsque vous allez dans les ajustements complétés, vous avez deux boutons, soit les factures à l'IA. Donc, c'est les corrections que vous faites dans le logiciel comptable d'une écriture qui provient d'un lien. C'est ceux-là qui vont se commencer à cet item-là. Et les transactions SIGA, c'est les corrections ou les ajouts d'écriture qui proviennent de votre logiciel comptable, qui sont dans cette case-là. Mais dans les deux cas, c'est la même procédure pour faire l'écriture et les ajustements à compléter. Ça fait qu'on ne s'en fera pas trop. Lorsqu'on clique, par exemple, si on clique sur les transactions, on a cliqué sur les transactions SIGA, ça va nous donner notre liste de transactions, qu'il y a des ajustements, qu'on a des ajustements à compléter à faire. Et vous voyez, en avant de la date, dans le carré, c'est le statut des écritures. Vous avez aussi la possibilité de trier les ajustements à compléter, toujours dans la ligne de filtre, ici en haut, pour choisir d'émettre par date, croissant des croissants, par montant, ou commentaire. Ça, c'est la même chose. Pour être capable de faire vos transactions, vous voyez que lorsqu'il y a un petit carreau, vous pourriez compléter la transaction. Alors que quand vous avez un carré blanc, ça veut dire qu'il manque une correspondance de compte. Donc, si vous voyez, si je choisis des transactions, je peux choisir aussi, ou j'ai choisi une par une, ou je peux les choisir en groupe pour aller cliquer sur Valider, puis faire toute la validation complète en même temps. Donc, à rappel, lorsque vous avez un crochet, ça veut dire que vous avez des écritures qui sont prêtes à être complétées. La façon de faire, lorsque vous allez arriver dans l'écriture, vous allez avoir un choix. Dans le fond, c'est le petit point rouge. Vous allez faire le choix, par exemple, ici, on a le compte de ce compte sur l'achat. Vous allez choisir dans quel compte aléa que cet escompte-là va s'appliquer. Et lorsque ça va être fait, votre correspondance, votre écriture va être complétée. Lorsque vous avez un carré blanc, qui, dans le fond, dit qu'il vous manque une correspondance de compte, ça vous arrive à la suite, justement, d'un ajout dans votre logiciel comptable d'un compte dans votre charte ou encore dans le signeur d'un nouveau département que vous avez ajouté. Ça peut être aussi à la suite d'utilisation de votre logiciel. Si vous utilisez un compte dans votre charte qui n'a pas de correspondance avec la charte de compte, ou encore un département que vous utilisez, qui n'a pas été prévu dans la charte, dans la correspondance de compte d'aléa. Pour savoir qu'est-ce qui manque, dans le fond, il faut sortir le rapport de manque de correspondance de compte manquable. Ce rapport-là, lorsque vous avez des carrés blancs en avant, vous allez le trouver à la droite en haut avec l'imprimante. En cliquant sur l'imprimante, dans le fond, ça va vous créer un rapport qui va être téléchargé automatiquement dans votre ordinateur. Vous allez pouvoir le voir dans le bas de l'écran, ou vous allez pouvoir l'ouvrir par là, ou vous allez l'ouvrir dans le fond, ou ce qui est dans votre ordinateur. Si vous cliquez sur le bouton directement ici, dans le bas, vous allez l'avoir. Ce que vous allez avoir dans votre rapport, ici on est comme un entête de rapport, il va vous inscrire le compte, le compte qui vous manque des correspondances. Par exemple, dans le premier exemple qu'on a ici, dans le compte argent en main, c'est un nouveau compte qui a été ajouté. Vous voyez qu'il est dans la correspondance de compte, il est en rouge et il faut aller lui donner une correspondance de compte. Ça fait que la correspondance de compte, c'est dans l'onglet « comptabilité » que vous pouvez le retrouver. Puis, dans le cas où vous auriez, par exemple ici, le deuxième exemple, où c'est dans le gré minéraux, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a utilisé le département T pour ce compte-là, alors que le département de troupeau n'avait pas été utilisé, il n'avait pas été prévu. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, ici dans les engrais minéraux, ça peut être une erreur de frappe d'avoir utilisé le département T, parce que normalement, ça va aller dans les cultures. Mais, si vous avez fait cette écriture-là avec le département T, il va falloir quand même aller faire la correspondance pour pouvoir régler cette écriture-là. Et à ce moment-là, vous allez lui donner la bonne correspondance dans Aléa pour que vos transactions y aillent au bon compte. Lorsque vous allez dans la correspondance de compte, par exemple, ici, si on veut faire un ajout, on va choisir le compte. Tantôt, on avait l'engrais minéraux, le département T. Ce qu'on va faire, c'est que, dans le fond, on va aller chercher dans la correspondance de compte le compte concerné, le 77-300 d'engrais minéraux. On va y ajouter le département T et on va aller le mettre dans le compte Aléa, on va aller choisir le compte Aléa dans lequel on veut que cette transaction soit ajoutée. Puis, en cliquant sur le bouton « Ajouter », la correspondance va être inclue. Lorsqu'on a fait les correspondances, rajouté les correspondances de compte nécessaires, à ce moment-là, on va pouvoir retourner au bouton de révision. Et dans les ajustements, on va pouvoir cliquer sur « Résolution automatique » et Aléa, maintenant, il va savoir quoi faire pour comment les ajuster. Vous voyez, je représente une deuxième fois de façon. Parfait. Ensuite, une autre façon d'aller chercher, c'est le rapport de correspondance manquante. Vous pouvez y aller aussi par l'onglet « Rapport ». Dans le rapport, vous prenez le général et vous avez un bouton aussi qui s'appelle « Correspondance manquante ». C'est la même fonction qui va faire apparaître votre fichier dans le bas de l'écran, comme vous voyez, où est-ce que c'est marqué « Correspondance ». Mais c'est de la même façon pour avoir le même rapport. Puis, tant qu'être dans la partie des rapports, vous pouvez aussi avoir dans l'onglet « Rapport », la correspondance de tous vos comptes. Ce que ça va vous donner, dans le fond, c'est un rapport qui va vous dire, votre compte de SIGA, avec le département, quel compte, il est associé avec quel compte dans Aléa, dans quelle production qui va être associé dans Aléa. Si vous avez un logiciel à Comba, il va vous faire la même chose, il va vous donner votre compte de votre logiciel à Comba et le compte Aléa. Il n'y a pas de département dans le logiciel à Comba qui sont tenus en compte par Aléa. Aussi, les comptes par département, comme c'est seulement dans le programme de SIGA Finance, dans votre compte, les comptes par département, ça va vous permettre de voir, pour chacun des comptes, tous les départements qui sont possibles dans Aléa. Si, dans ce rapport-là, dans le fond, si vous voyez qu'il vous manque des départements, ça va vous permettre de les ajouter avant d'avoir une écriture à terminer, à faire. Ça va vous permettre d'être capable de voir l'ensemble de toutes vos correspondances que vous avez déjà de fait. Ou aussi, vous pouvez quand même aller directement dans l'onglet comptabilité, dans les correspondances de compte, ou ce que vous pouvez les voir aussi directement à l'écran. On va aller au niveau du classeur, à la structure du classeur. Dans le classeur, vous avez deux options. Dans l'idée de chercher, c'est soit par l'explorateur ou encore par la recherche. Ici, si on prend, on a pris par l'explorateur. Ça comprend, quand vous allez dans votre classeur avec l'explorateur, vous allez chercher l'ensemble de tout ce que vous avez dans votre classeur. La classeur intelligente, qu'on appelle, c'est la classeur de comptabilité. Et là, vous avez les classeurs conventionnels où vous pouvez mettre l'ensemble de vos autres documents que ceux de votre comptabilité. et qui est divisé avec des quatre grands dossiers. On va y revenir un petit peu plus tard à ce niveau-là. On va s'attarder principalement maintenant au classeur intelligent. La partie du classeur intelligent, c'est la partie que c'est Alli-Hub qui va classer vos documents. Il va les classer par année. Là, vous voyez, c'est toutes les années utilisées. Et si je rouvre l'année, par exemple, ici, j'ai ouvert l'année 2021, je vais avoir la liste de tous mes partenaires avec lesquels j'ai eu une transaction de faite, avec qui j'ai fait une transaction dans l'année. Si je rouvre, par exemple, ici, je rouvre mon partenaire Avantis, je vais avoir tous les sous-dossiers de ce partenaire. Ces sous-dossiers, dans le fond, tout ce qui est achat, ce sont tous les documents qui vont passer dans la validation, qui vont être lancés automatiquement par Alli-Hub. Dans les documents annuels, vous pouvez mettre toutes vos soumissions, vos bons de livraison. Ce sont tous les documents que vous avez besoin juste dans cette année-là. Si, par exemple, c'est un compte que vous avez fait un achat de machinerie, puis que c'est un document que vous pouvez avoir besoin en autre temps, vous pouvez le mettre dans le classeur conventionnel pour ne pas avoir à le chercher dans toutes les années. Aussi, vous pouvez transférer tous vos états de comptes directement dans chacun de vos partenaires. Si vous voulez conserver vos états de comptes, vous avez un endroit pour les mettre qui est déjà prévu. Et ensuite, les ventes, c'est aussi utilisé par Alli-Hub. C'est Alli-Hub qui va classer automatiquement tous vos documents de vente dans ce sous-dossier-là. Le sous-dossier vente va apparaître seulement si vous avez un partenaire que vous avez fait, par exemple, ici, achat ou vente. Si vous avez un partenaire que vous faites juste des ventes, vous n'aurez pas l'onglet, vous n'aurez pas le sous-dossier achat et vice-versa. Le classeur intelligent, physiquement, il est placé dans le classeur conventionnel. Mais pour l'utiliser, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. C'est la façon la plus, je dirais, je viens de manquer un mot ou deux, ça n'a pas sorti. Je m'excuse. La façon la plus facile d'utiliser, c'est d'utiliser le classeur intelligent, c'est par la recherche de transactions. C'est là que vous avez le plus de possibilités d'aller chercher les documents, d'aller chercher des informations avec des choix de tri plus facile. Fait que la recherche de transactions, comme on a dit, c'est tous les documents qui sont de la comptabilité, dans le fond, c'est tous les documents qui ont été validés par Alliop, qui sont là. Pourquoi qu'on l'appelle intelligent? Parce que ce classeur-là, le classement est fait automatiquement pour tous les documents qui sont passés, qui proviennent de l'OCR, des EDI, de la saisie manuelle. Enfin, tout ce qui est validé dans Alliop, le classement est fait automatiquement. Ensuite, c'est Alliop qui gère les titres des documents. Vous n'aurez pas à créer de titre. Il se souvient de chacun des items du document. Fait que, dans le fond, lorsque vous avez, des fois, les écritures peuvent être plus longues lorsqu'un document a plusieurs items d'achat. Par contre, l'avantage d'avoir tous les items, c'est que vous pouvez faire la recherche par item qui sont sur les factures. C'est vrai que, des fois, on dit que les vices ne sont pas importantes, sauf que ce qui est important, c'est d'être capable d'y retrouver l'ensemble de vos pièces que vous voulez rechercher, ou des animaux, ou que ce soit que vous avez fait de la sorte dans vos items. Vous avez la possibilité de faire de la recherche avec des filtres multiples, la visualisation est beaucoup plus rapide, puis le téléchargement est facile aussi. Fait que c'est vraiment par ce bouton qu'il est plus important d'aller utiliser la recherche. L'importance d'utiliser l'Alliop pour valider vos documents, en fait, une des raisons principales, c'est que tous vos documents soient classés automatiquement. Qu'ils soient tous classés au même endroit dans l'Alliop, pour éviter de devoir conserver autrement vos documents qui sont inscrits directement dans votre logiciel comptable, parce que si vous gardez, vous faites des écritures dans votre logiciel comptable, ces documents-là ne sont pas dans votre classeur, donc c'est à vous à prendre l'action pour faire en sorte de conserver ces documents-là. Parce que tous les documents qui ont passé dans l'Alliop sont numérisés, sont classés automatiquement, sont déjà tous disponibles, donc vous n'avez pas à maintenir un classeur, à maintenir ces documents-là autrement. Ils sont déjà tous classés, ils sont déjà tous compris dans le classeur Alliop. Tandis que si vous faites des transactions qui ont des documents, vous les faites directement au logiciel comptable, à ce moment-là, il vous faut soit numériser ces documents-là pour les reclasser dans le classeur Alliop, ou encore de vous assurer que vous avez conservé ces documents-là en cas de vérification. C'est aussi important que tous vos documents soient sécurisés, puis qu'ils soient hébergés sur le serveur ShareWeb. C'est important que tous vos documents soient sécurisés. Et les documents manuscrits sont importants parce que lorsque vous faites une écriture manuscrite, à partir du moment que l'écriture est validée, votre document va être traité comme tous les autres documents. Vous allez pouvoir faire la recherche par la recherche de transaction, il va être classé automatique. Ça fait que c'est aussi une raison importante, même si c'est un document manuscrit, de passer par Alliop. Puis, évidemment, lorsque c'est un document manuscrit, vous n'avez pas de frais de licence. Et puis, pour le programme de SIGA, ça vous permet d'avoir un lien avec chacun de vos documents, directement dans l'écriture de votre logiciel comptable. Donc, quand on va dans la recherche de transaction, qui est le classeur intelligent de toute votre comptabilité, vous avez d'abord à choisir la période. La période, elle va toujours être une période maximale de 12 mois. Et vous n'avez pas le choix, vous devez avoir choisi une période d'abord. Et ensuite, on peut faire « Rechercher ». Si vous choisissez seulement la période et faites « Rechercher », vous allez avoir toutes les transactions de la période que vous avez choisie. Donc, vous pouvez le faire de cette façon-là pour avoir toutes les transactions et ensuite de pouvoir utiliser les lignes, les filtres, la ligne de filtre, pour pouvoir faire de la recherche. Ça va vous permettre de faire une recherche différemment de plusieurs options de recherche. Dans la ligne des filtres, ici, vous voyez, par exemple, si on prend la période, si je clique sur le petit triangle à côté, je vais pouvoir classer mes documents par ordre croissant ou décroissant. Parce qu'actuellement, vous voyez, ils sont supposés dans le mètre plus jeune, plus vieux, plus récent, etc. Vous pouvez choisir en inscrivant dans le carré blanc, pour chacune des zones de filtre, vous pouvez choisir d'inscrire vous-même une indication pour essayer de le trouver. Vous pouvez inscrire la date dans chacun des autres. Vous pouvez écrire le type de document, les fournisseurs, etc. En inscrivant quelques lettres pour être capable d'aller chercher l'information que vous voulez chercher à travers de ces filtres-là. Vous avez aussi d'autres options de recherche. En cliquant à côté du petit triangle, si vous cliquez, vous allez pouvoir, par exemple, au niveau des dates, vous allez pouvoir avoir un calendrier qui vous permet de faire un choix de la période de la journée que vous voulez faire la recherche du document que vous cherchez. Et la petite clé, ici, elle, elle va vous permettre d'aller chercher par des mots, dire avant, puis avant quelle date. Puis là, vous allez écrire, si vous prenez, par exemple, avant le, vous écrivez dans le carré blanc, vous allez écrire là-dedans. Et il va vous faire une recherche selon ce que vous faites une demande. Si vous y allez par type de document, ici, vous allez pouvoir retracer. Si vous dites, je me cherche, ce que je cherche, c'est un document manuscrit, c'est un document de facture d'achat ou une facture de relevé de vente. Vous pouvez déjà éliminer beaucoup de documents dans votre recherche. Lorsque vous avez, par exemple, choisi, si vous avez choisi facture d'achat, bien, vous allez recliquer sur tous pour revenir avec votre liste complète. La petite clé, pour vous permettre, ici, aussi, de pouvoir faire une recherche en utilisant des mots, commence par, contient, effectivement, qui peuvent vous aider, aussi, à faire de la recherche d'une transaction quelconque que vous cherchez. Vous pouvez y aller par fournisseur, et ici, vous avez votre liste de fournisseurs, vous pouvez y inscrire quelques lettres du fournisseur, aussi, pour être capable de le trouver, si vous cherchez vraiment un fournisseur quelconque. Par document, vous pouvez cliquer pour y aller, aussi, pour vous aider à trouver, par document, par le numéro de document. Vous pouvez y aller par le mode de paiement. Si vous l'avez payé par un compte fournisseur, vous l'avez payé par un compte bancaire. Vous remarquerez, ici, que tous les documents, quand vous supprimez une écriture dans votre logiciel comptable, Alliop va garder l'image. Vous avez pu vous perder le lien de l'image avec votre comptabilité parce que vous avez supprimé l'écriture. Mais, dans Alliop, nous, on conserve quand même le document. Donc, si des fois, vous avez supprimé une écriture, puis qu'il n'y aurait pas fallu, vous pouvez toujours aller rechercher votre document dans Alliop. Et vous pouvez aussi faire des choix, si vous allez chercher par le montant, vous pouvez y aller, soit par Strat, ou encore, vous, avec la petite liste, d'y aller en fonction de, est égal ou est plus grand que. Donc, vous avez beaucoup de fonctions de filtre qui vous permettent de rechercher un document dans le classeur avec la recherche de transaction. Vous pouvez aussi, au lieu d'y aller, en ouvrant l'ensemble, comme tantôt, on a ouvert l'ensemble de toutes les transactions de la période de 12 mois. On peut, par contre, y aller directement en utilisant un des filtres aussi qui est disponible tout de suite dans la recherche de transaction. Par exemple, si on prend le fournisseur, bien, on va pouvoir cliquer sur le fournisseur, puis aller chercher dans la liste notre fournisseur. On peut aussi écrire quelques lettres, là, pour nous aider à le trouver dans la liste, puis Alliop, avec quelques lettres, il va trier le fournisseur que vous cherchez. Puis ensuite, là, vous avez, vous avez cliqué sur « Rechercher ». Vous remarquerez que la date de recherche de transaction est toujours la même que la dernière fois que vous l'avez utilisée. Ça fait que si vous utilisez toujours les 12 derniers mois, elle va être là. Si vous allez faire une recherche dans l'année précédente, bien, la fois suivante, ça va être, ça va vous mettre par défaut l'année précédente. Ça fait que des fois, on va faire attention pour ne pas se, pour vraiment vérifier dans quelle période qu'on choisit de faire notre recherche de transaction. Si on veut choisir, on veut trouver un article qui est sur un de nos documents de comptabilité, on a qu'à inscrire quelques lettres dans la case de l'article pour s'aider à le trouver. Mettez pas trop de lettres, parce que si vous mettez, par exemple, pneu avec un « S », c'est que toutes les factures dont le pneu est écrit, puis qu'il n'y a pas de « S », ne sortira pas. Ça fait que vous écrivez le moins de lettres possible. Bien souvent, trois, quatre lettres, c'est suffisant pour être capable d'aller faire une bonne recherche. Si vous voyez que votre recherche dans l'article, par article, comme ça, vous n'avez pas la recherche obtenue, vous n'avez pas le résultat que vous vouliez, réécrivez votre item en mettant peut-être une lettre de moins, puis ça peut être la façon de faire pour les trouver. Vous pouvez aussi faire la recherche par le compte Alliop, dans les comptes Alliop, fait que par exemple, ici, si on voudrait faire une recherche dans les comptes de fertilisants, bien, on écrirait quelques lettres offerties, par exemple, et vous pourriez aller chercher toutes les transactions qui ont passé au compte Alliop de fertilisants dans les douze derniers mois. Fait que c'est une autre façon aussi qui est rapide d'aller chercher les documents que vous avez besoin. Lorsque vous avez fait votre recherche, maintenant, comment utiliser les documents de notre recherche? Par exemple, ici, si je veux, je clique, je choisis de visionner la facture du 25 novembre, je vais cocher en avant dans le petit casier. Je peux l'encocher autant que je veux. C'est sûr qu'on encoche plusieurs. On encoche trop. À un moment donné, c'est beaucoup plus long à être téléchargé. Vous pouvez en choisir comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez visualiser. Vous allez rentrer maintenant. Lorsque vous voulez visualiser, vous allez rentrer dans le carousel. Le carousel, lui, va vous permettre de voir. Vous voyez votre document. Et dans la partie d'en bas, vous allez voir les documents que vous avez choisis. Si c'est un document comme ici, on avait choisi juste un document, mais c'est un document de deux pages. Fait qu'on a les deux pages. Vous voyez dans le carré jaune, vous avez les deux pages ici. Si on avait choisi plusieurs documents, ils seraient tous les uns à côté des autres comme ça. Puis, en se promenant dans cette section-là, on pourrait aller chercher, visionner chacun des documents à la fois. Si, par contre, vous voulez vous déplacer d'une autre façon, vous pouvez aussi le faire en prenant les petites flèches de chaque côté qui vont vous permettre d'avancer ou de reculer dans les documents qui sont listés dans le bas de votre écran. En cliquant direct sur l'image, vous allez agrandir votre image pour mieux la voir. Ça va vous permettre de mieux voir votre image de votre document. Fait que c'est plus facile de cette façon-là. Et en recliquant encore une fois sur l'image, vous allez revenir à l'écran avec l'image à grandeur normale. Dans le bas de l'écran, vous avez toutes les informations concernant le document que vous avez à l'écran. Par exemple, ici, vous allez avoir toutes les informations du document, le numéro de la facture qui revient avec le montant. Vous avez toutes les informations du document. Ensuite, si on va à côté, dans le petit bouton à côté, vous cliquez dessus, vous allez avoir l'historique de votre document. Toutes les étapes, quant est-ce à quelle heure précise, vous pouvez voir, c'est assez précis comme heure, du déplacement de votre document à l'intérieur de l'EA. Dans le fond, vous allez recevoir, par exemple, ce document-là, il a été reçu, la date qui est rentrée dans l'EA, c'est, mettons, le 3 décembre, bon, à 8 h 47. Après ça, vous allez voir toutes les dates, quand est-ce qu'il a été classifié, quand est-ce qu'il a été envoyé au traitement, quand est-ce qu'il est revenu du traitement, que vous l'avez validé, qu'il a été synchronisé, puis que la transaction a été complétée. Ça fait que des fois, si vous cherchez un document, ça peut vous aider à vous retracer dans le document, pour savoir quand est-ce, comment ça, des fois. Si un document, par exemple, il est rentré dans l'EA, puis qu'il n'a pas été classifié, il peut y avoir un délai avant qu'il vous revienne de l'OCR, effectivement, puisqu'il est resté dans l'EA, mais non classifié. Ça fait que vous avez déjà, vous avez ici, là, si des fois, vous avez besoin de cette information-là, c'est disponible en tout temps, là, dans le petit menu en bas de l'image. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton, le petit bouton pour télécharger. Si vous avez besoin du document, vous pouvez le télécharger. En cliquant sur « Télécharger », vous allez voir apparaître, au bas de votre écran, le PDF. Là, j'ai le format qui est agrandi, ici. Vous allez pouvoir le voir. Maintenant, si vous numérisez, vous avez un document qui a été numérisé avec votre numériseur Coderre, il est numérisé en format image, en format pointif. Maintenant, lorsque vous demandez ces documents-là, il va vous sortir en PDF. Il va automatiquement être transformé en format PDF plutôt que vous le receviez en format image, parce que ça nous a été demandé par vous, à l'effet, que ce que vous avez besoin, c'est de l'avoir en format PDF. C'est plus facile à transmettre, c'est plus facile à ouvrir. Vous êtes plus habitué. Donc, que ce soit le document, quand même, qui est rentré dans l'Aliop avec votre numériseur en format TIFF, lorsque vous le téléchargez, vous allez l'avoir en format PDF. Par contre, dans votre classeur, le document va rester en format TIFF. Si vous avez un document de plusieurs pages que vous aviez envoyé, à ce moment-là, vous allez le recevoir sur la même forme que vous l'aviez reçu. Par exemple, si vous avez reçu un état de compte avec la facture, c'est de cette façon-là que vous allez recevoir encore l'état de compte avec la facture, de la même façon que vous l'avez envoyé. Nous, si vous envoyez un document qui a un état de compte et une facture, on va séparer l'état de compte. À l'OCR, on va enlever l'état de compte, on va les séparer, et on va passer les factures une par une. S'il y a plus qu'une facture, ils vont être traités une par une. Mais ça va rester quand même que si vous voulez télécharger, ils vont être téléchargés sur le même format que vous les avez rentrés dans l'Aliop. Une autre façon aussi d'ouvrir le document, lorsque vous l'avez, vous pouvez cliquer. En cliquant, si vous aviez cliqué, par exemple, sur le petit, à côté du numéro de facture, sur le petit crochet, le petit coin, vous pouvez choisir de l'ouvrir directement, par exemple ici, avec le lecteur. Si vous l'ouvrez avec le lecteur, vous allez avoir cette vision de votre document qui va vous permettre de pouvoir l'imprimer si jamais vous aviez besoin d'imprimer votre document. Ça va vous être possible de le faire. Vous pouvez aussi choisir de l'ouvrir avec affiché dans le dossier. À ce moment-là, ça va vous emmener dans votre ordinateur, à l'endroit où votre document a été téléchargé, par exemple, dans le dossier de téléchargement, il va vous l'emmener directement dans votre ordinateur pour pouvoir l'ouvrir de cette façon-là. C'est des façons différentes de pouvoir ouvrir votre document. Le carousel est disponible pour voir vos documents, pas seulement lorsque vous êtes dans la recherche de transaction, mais aussi lorsque vous êtes dans les documents en traitement, lorsque vous êtes dans la validation des documents ou les paiements et encaissements. C'est toujours la même façon de voir vos documents avec le carousel et avec les mêmes fonctions qu'on a vues tantôt. Par contre, si vous avez des documents, parce que l'objectif, c'est que peu importe ce que vous êtes dans l'IA, vous avez accès à vos documents qui sont numérisés, vous avez accès pour les télécharger ou encore les imprimer. Dans la classification et la révision, si vous choisissez ici, vous pouvez les télécharger directement. Vous pouvez voir en bas, c'est en bas de l'image, que vous allez pouvoir choisir de le télécharger. Dans la révision, c'est la même chose. Vous allez pouvoir le faire de cette façon-là. Donc, vous pouvez aussi télécharger de la classification et de la révision. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur le bouton de la souris de droite, de pouvoir aller directement l'imprimer ou l'enregistrer si vous voulez que ça soit plus rapide, plutôt que de le télécharger et d'aller ensuite l'imprimer. Vous pouvez, directement ici, en cliquant sur le bouton de droite de la souris, vous pourriez l'imprimer directement sans avoir à la télécharger. Ou encore, vous pourriez choisir d'aller l'enregistrer à un endroit dans votre ordinateur spécifique, au lieu de le faire envoyer dans votre dossier de téléchargement. C'est d'autres façons de pouvoir utiliser vos documents. Vous pouvez faire des recherches de transactions, par exemple. Par exemple, si ici, j'ai fait le choix, vous voyez, j'ai fait le choix de prendre les 12 derniers mois et partenaires, j'ai pris le bouton de transport. Ça me sort, ça va me sortir en cliquant sur « Rechercher » tous les documents que j'ai, d'achat que j'ai avec ce partenaire-là. Je pourrais choisir de, non, ce n'est pas que je veux avoir les documents, mais je voudrais avoir la liste. Si je veux avoir la liste de mes documents, ici, je vais cocher les documents que je veux. Je peux choisir dans ma liste quelques documents ou de choisir de cocher dans le haut de la colonne pour avoir tous les documents. Là, par exemple, si je choisis de prendre tous les documents, je vais pouvoir ensuite cliquer sur « Exporter », par exemple, si je veux avoir les documents PDF ou les avoir sur une liste en format Excel, je vais choisir lequel que je veux. Si je choisis d'y aller en format PDF ou Excel, vous voyez dans le bas de l'écran où je vais avoir mes documents. Je vais avoir la « Recherche de transaction » qu'on voit qui est « .PDF » et celui « .Excel » qui va être téléchargé. Si j'ouvre ces documents-là, je vais avoir, si je suis en format PDF, je vais avoir un rapport qui va me faire la liste, comme on a vu tantôt, et que je vais pouvoir l'avoir sur un rapport qui peut être soit téléchargé ou imprimé si, des fois, vous avez besoin de cette liste de documents-là. Et, par contre, si vous l'avez fait un choix sur le format Excel, bien, vous pourriez, par exemple, ici, dans le format Excel, rajouter, par exemple, en mettant à la dernière ligne, en bas de 5055 bits, vous pourriez ajouter la somme automatique de toutes ces bits, puis vous pourriez l'utiliser pour avoir le total de transactions que vous avez faites avec ce fournisseur-là. Ça fait que ça peut être, des fois, parfois, ça peut être utile. L'important, c'est de connaître les fonctions possibles pour, si jamais vous en avez besoin, vous savez que c'est disponible dans l'IA. Oui, Franck? Maintenant, oui? Quelques questions? Oui. Avant de passer à l'étape suivante, on me demande aussi, j'ai une facture manuscrite. Est-ce que je vais pouvoir en tenir compte dans un indicateur personnalisé? Par exemple, si j'ai deux, trois, bien, en fait, j'ai plusieurs factures de vétérinaire, mais il y en a une parmi celles-là que j'ai envoyées en manuscrit. Est-ce qu'un indicateur personnalisé pourrait en tenir compte? Oui. Le document qui est manuscrit, il prend les mêmes chemins que tous les autres documents. La seule différence qu'il y a, c'est lorsque vous faites la validation, c'est vous qui rentrez les informations. C'est vous qui allez rentrer la date, vous allez rentrer le numéro de document, puis c'est vous qui allez lister ce qui est écrit sur votre document. Si dans votre exemple de vétérinaire, vous allez marquer, vous décidez d'écrire juste vétérinaire, ça peut être votre choix ou de ne pas détailler, mais que vous envoyez dans le compte vétérinaire, ça va être inclus dans votre indicateur. Tout comme si vous auriez fait l'écriture, quand même, admettons que vous auriez fait l'écriture directement dans votre logiciel de SIGA ou de la Comba, si vous faites l'écriture directement dans votre logiciel, lors de la synchronisation, tantôt, on voyait que les informations se promènent d'un logiciel à l'autre pour qu'après une synchronisation, les deux logiciels ont les mêmes informations. Donc, si vous auriez fait une facture de vétérinaire directement dans votre logiciel comptant, il va aussi faire partie de votre indicateur, par exemple, le vétérinaire, comme on parle. Que le document ait été validé de façon manuscrite ou de façon avec la validation en provenant de l'OCR ou d'un document EDI, c'est le même traitement. Le document va être classé pareil comme s'il avait passé à l'OCR, vous allez pouvoir faire la même recherche de transaction. C'est vraiment avantageux, lorsque vous avez un document de manuscrit, de le faire dans Aléa avec la saisie manuelle pour justement que votre document soit placé et disponible partout. Parfait. Autre question. Tantôt, tu as parlé qu'il y avait une possibilité, qu'Aléa n'a pas une possibilité, c'est automatique en fait. Quand on envoie un état de compte avec toutes les factures, comme certains fournisseurs nous envoient, Aléa va séparer des factures. Mais l'état de compte, qu'est-ce qui arrive avec l'état de compte? Où on le retrouve? Il est éliminé? Qu'est-ce qui se passe avec? Généralement, l'état de compte va rester avec la première facture. Si l'état de compte est avec seulement une facture, ils vont rester ensemble. Sinon, le document va être avec la première facture, l'état de compte va être avec la première facture, puis les autres, ils vont tous être séparés. Dans le fond, dans les licences, vous allez avoir la première facture plus l'état de compte qui va comprendre ce qui va être une licence. Et chacune des autres factures vont être des licences supplémentaires utilisées. Par contre, si vous envoyez des documents que ça ne vient pas du même partenaire, là, ça ne sera pas séparé. Ça ne sera pas de la même façon. Vous ne pouvez pas prendre cinq factures de partenaires différents, envoyer le paquet, tout dans le même PDF, puis qu'à l'autre bout, à l'OCA, ça va être séparé. Ça ne marche pas comme ça. La possibilité de sectionner un document est possible, c'est possible lorsque ça provient d'un seul partenaire. Ok, parfait. Autre petite question, bien là, je pense que ça va être l'étape suivante, parce que tout ce que tu as parlé à date, le classeur intelligent, c'est vraiment avec les documents qu'on a numérisés, donc les factures, en bon, en termes différents, c'est toutes les factures qu'on a numérisées. Mais les autres documents qu'on peut aussi stocker sur notre espace à l'EOP, comme par exemple des analyses de sol, là, ça tombe dans le classeur conventionnel, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est ça. C'est le point qu'on va voir, là, maintenant. Ok. Autre petite question, juste avant de passer au classeur conventionnel, est-ce que c'est possible de supprimer dans l'EOP ce qui a été annulé dans SIGA? Tu as montré tantôt qu'il y avait comme un lien, en fait, l'EOP gardait l'image, mais là, est-ce qu'on pourrait supprimer ça complètement? Tout ce qui est parti du classeur intelligent ne peut pas, il n'y a pas d'intervention qui peut être faite autrement que par l'EA. La raison est bien simple, c'est que tous les documents qui ont servi à faire la comptabilité sont essentiels à la comptabilité, sont essentiels en cas d'une vérification gouvernementale ou quoi que ce soit. C'est des pièces justificatives qui ne peuvent pas être altérées, qu'on ne peut pas permettre d'être enlevées. Fait que ces documents-là sont vraiment, c'est l'EOP qui les gère, c'est l'EOP qui les classe, puis ils ne peuvent pas être supprimés du classeur à l'EOP. Vraiment pas, tout ce qui est dans le classeur de la partie intelligente ne peut pas être supprimé. Ok, parfait. Mais donc, même si l'image est là, si l'écriture a été supprimée dans le SIGA, cette information-là ne sera pas tenue en compte dans les indicateurs? Non, les indicateurs, non. Parce que l'écriture a été supprimée, donc à la synchronisation, l'indicateur a été mis à jour. Mais le document, étant donné qu'il y a eu une écriture dans le logiciel comptable, le document va être gardé. Dans l'exemple, c'est que dans le fond, lorsque vous avez un mois qui est fermé, si vous supprimez une écriture, ça va faire une écriture pour le supprimer. Il faut qu'il y ait une pièce justificative pour supprimer ce document-là. Au niveau de votre comptabilité, il faut toujours que vous ayez le support par un document. Fait que c'est pour ça que dans l'EOP, nous, on ne supprimera pas le document. Vous voulez le supprimer, mais vous avez une trace dans votre comptabilité de ce document-là. Donc, nous, on va maintenir le document pour avoir la trace de la transaction. Excellent. On te laisse aller avec le classeur conventionnel. Parfait. Je vous pose des questions. C'est intéressant de pouvoir y répondre et de pouvoir préciser davantage ce que je peux vous expliquer. Maintenant, on va aller au classeur conventionnel. Le classeur conventionnel, on a deux façons d'y entrer, soit par l'explorateur et aussi par la recherche. On utilise beaucoup plus l'explorateur parce qu'il y a aussi une fonction de recherche à l'intérieur. Au début, les débuts d'ALEA, l'explorateur était seulement pour la consultation et la recherche, il fallait aller dans le dossier recherche pour être capable, dans l'onglet de recherche, pour être capable de faire de la recherche. Maintenant, c'est possible de le faire dans les deux, mais je vais vous montrer quand même les deux façons de faire de la recherche dans chacun des oeufs anglais. Puis, ça va vous permettre, dépendamment pour vous, de voir lequel qui vous intéresse le plus dans la façon de faire. Ici, on va voir les fonctions. C'est en tête ici, c'est la série de fonctions qu'il peut y avoir pour l'utiliser. Les dossiers, on a vu tantôt que les dossiers et sous-dossiers, de la façon qu'on les avait. Ensuite, ici, on a, comme tantôt, je vous ai dit qu'on peut faire de la recherche. Vous avez la recherche ici qui peut être faite par la petite case filtrée par, ici. Dans le fond, dans les dossiers, les dossiers sont déjà prédéfinis dans votre classeur. La partie comptabilité, c'est qu'on a vu tantôt, qui sert à la comptabilité. C'est le classeur intelligent pour les documents qui proviennent de la validation, mais aussi, comme vous avez vu, que vous pouviez y ajouter vos documents annuels et aussi vos états de compte. Ensuite, les documents classés proviennent principalement de la classification. Et on a les quatre grands groupes de dossiers, finances, production animale, production végétale et ressources humaines. Dans les documents classés, ici, ils proviennent, pour être un peu plus précis, d'où qu'ils vous proviennent. Ils vont provenir lorsque vous avez, dans votre dossier de classification, si vous choisissez, par exemple, ici, non défini, bien, ils vont s'en aller dans le document classé. Lorsque vous faites un excusé, là, c'est… Lorsque vous allez dans le classement, par défaut, c'est non défini. Vous allez choisir si c'est un document d'achat, de vente, un saisie manuelle, etc. Mais si ce n'est pas un document de comptabilité, vous allez l'envoyer au classeur dans le document classé. Idéalement, vous les envoyez dans le document classé pour avoir tout à la même place, vos documents qui ne sont pas classés, plutôt que d'utiliser les autres possibilités, comme autres documents comptables. Mais c'est à votre choix, quand même. Ces documents-là, ils viennent, comme on dit, de la classification. Ils peuvent provenir aussi de votre numériseur. Si vous… Lorsque vous utilisez votre numériseur, si ce n'est pas un document de comptabilité, vous allez l'envoyer à définir. Vous allez le laisser à définir, et à ce moment-là, il va s'en aller dans les documents classés pour l'utilisation. Dans les sous-dossiers… Dans le dossier de documents classés, il est intéressant de pouvoir ajouter des sous-dossiers. Dans le fond, à chacun des grands dossiers que vous avez, vous pouvez ajouter des sous-dossiers. Mais dans les documents classés, ça peut être intéressant de créer deux comptes pour les bons de livraison courant, les états de compte courant. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir vos documents que vous avez besoin pour votre comptabilité, que vous avez besoin de vérifier lorsque vous recevez votre facture, que vous avez besoin de vos états de compte pour faire vos paiements. Vous les mettez dans ces deux sous-dossiers-là pour qu'ils soient disponibles rapidement, pour ne pas avoir à aller chercher vos états de compte dans chacun des… dans chacun des partenaires de la comptabilité, du dossier comptabilité. Ça serait compliqué pour tout pour ça. Tandis qu'en les mettant tous ensemble, ça vous permet, vous les avez tous. Quand vous en avez fini, vous allez ensuite les déplacer pour les mettre à chacun des partenaires. Ensuite, un petit truc peut-être qui peut être fait, c'est lorsque vous nommez vos états de compte, si vous… lorsque vous les envoyez aux documents classés, si vous les nommez toujours, vous commencez les états de compte par EC, par exemple, avec le nom du fournisseur, puis vous les classez par… puis vous inscrivez l'année, le mois et le jour par la suite, vos documents d'état de compte vont se classer, vont tous se retrouver ensemble dans votre classeur, dans votre dossier. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à retrouver, puis à retracer, puis si jamais vous avez besoin d'aller les chercher avec un fil, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Les bons de livraison, c'est la même chose. Si vous commencez, par exemple, par BL pour mettre des bons de livraison, vous marquez le nom du fournisseur avec la date du bon de livraison. Lorsque votre facture arrive, c'est facile de trouver votre… le bon de livraison correspondant parce que vous avez… vous êtes capable de le trouver plus facilement dans votre classeur. Parce qu'on les reçoit et ont toujours des noms un peu différents d'une place à l'autre, ou encore les états de compte peuvent avoir des noms qui s'assemblent d'un fournisseur à l'autre. En les nommant, puis en ayant une façon de les nommer, ça permet de les retrouver plus facilement. C'est un petit truc en passant que moi, j'aime bien utiliser dans ma propre comptabilité. Les grands dossiers, les grands groupes, c'est en fond, pourquoi ils sont comme ça déjà, c'est qu'ils ont été créés pour un éventuel partage des sous-dossiers. Puis l'objectif, c'est que vous classiez tout de suite en partant en fonction d'un futur partage des documents. Puis c'est le module de permission qui va vous permettre de gérer vos accès. Vous en serez le seul gestionnaire puis le seul responsable des accès. Il devrait être en fonction en début 2022. C'est important de faire votre classement de vos documents en fonction que si un jour vous dites que je veux donner seulement le dossier de production végétale, que je veux donner cette permission-là à mon conseiller végétal, bien, si vous classez vos documents déjà en fonction de chacun de ces sous-dossiers-là, ça va vous permettre plus facilement de pouvoir faire le partage des documents et conserver, par exemple, le dossier de finances pour tout ce que vous ne voulez pas partager, qui sont vos documents personnels. Dans ces dossiers-là, vous pouvez ajouter autant de sous-dossiers que vous avez besoin. Puis du sous-dossier, du sous-dossier, du sous-dossier, du sous-dossier, comme on peut faire autant dans notre ordinateur, vous pouvez créer autant que vous avez. Si vous avez déjà un bon classement papier sur votre entreprise, vous pouvez conserver ce même modèle pour créer vos dossiers, vos sous-dossiers. Ça va vous aider à faire le transfert entre les documents classés, les documents papier classés, qui sont classés, et votre classeur à l'IA. Par exemple, si vous avez une fiche pour vos achats d'actifs, vous faites un dossier pour vos achats d'actifs. Si vous avez un dossier pour vos assurances, vous faites un sous-dossier pour les assurances. Pour classer de la même façon, ça fait que de même, vous allez, au fil du temps, tous vos documents vont se transférer dans votre classeur à l'IA, et ils vont être classés de la même façon que de façon papier. Ça fait que c'est important. Puis, dans le fond, le classeur conventionnel qui est là, vous pouvez, vous avez intérêt à l'utiliser, parce que ça conserve tous vos documents. Puis, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que vous avez, si vous prenez l'habitude, qu'à chaque fois que vous avez un document dans les mains, même s'il ne va pas à la comptabilité, vous le numérisez, vous l'envoyez dans votre classeur. Ça fait en sorte que votre document est protégé, mais aussi que les autres partenaires de votre entreprise peuvent y avoir accès. Vous-même, vous pouvez y avoir accès par votre tablette, votre cellulaire, de toutes les façons. Ça fait que c'est un endroit qui est protégé, comme on l'a dit tantôt chez HRWeb. Ça fait que c'est intéressant de pouvoir mettre tous vos documents à une seule place. qui soient placés toutes à une seule place. Je vais vous montrer un petit peu un exemple de classement, de sous-dossier, mais dans vos guides que vous avez sur votre bureau, il y a un guide qui vous montre un modèle de classeur à l'ÉA. Ça fait que vous pouvez le consulter, puis si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous le demander. Vous pouvez faire une petite note à Marc, une petite note dans la conversation, puis Marc va nous informer si vous voulez l'avoir, pour qu'on puisse vous l'envoyer aussi, pour que vous l'ajoutiez à vos guides que vous avez déjà. Comme vous pouvez voir, par exemple, ici, c'est un peu un modèle pour vous montrer les dossiers et sous-dossiers. Si, par exemple, l'institution, dans le dossier finance, je ne vous l'expliquerai pas tout, mais juste pour vous montrer que dans le dossier finance, je me suis, mettons, il y a un sous-dossier pour l'institution financière et les sous-sous-dossiers qui me permettent de séparer les plans de classement, etc. Il y a aussi, bon, on peut faire un sous-dossier dans la finance pour nos achats et ventes d'actifs qu'on peut séparer en différentes sortes d'équipements, par exemple. Vous voyez, là, vous avez différentes possibilités de mettre, on peut voir l'incorporation. Par exemple, moi, j'ai tout numérisé, mon livre des minutes, puis je l'ai mis dans mon classeur. Fait que tous mes documents importants sont aussi numérisés et ils sont rendus dans le classeur. Fait que vous voyez, là, puis vous voyez ensuite de quelle façon qu'on peut séparer pour la partie des productions animales, végétaires et ressources humaines pour éventuellement pouvoir faire un partage, par exemple, végétal, où est-ce qu'on peut mettre notre part, nos analyses de sol, etc. Fait que c'est une façon de l'utiliser pour que ça soit rapide pour avoir vos documents et qu'ils soient protégés. On va aller voir des fonctions dans l'explorateur. Ici, vous avez la ligne de fonction lorsque vous arrivez dans l'explorateur. Et ici, la première série de fonctions, ce sont des fonctions que vous pouvez aussi avoir en cliquant sur le bouton de droite de la souris de droite, vous allez avoir les mêmes fonctions que dans l'encadré bleu en haut. Fait que vous avez deux choix et vous avez aussi le choix par des touches. Si on les voit, par exemple, la fonction Créer, la fonction Créer, vous pouvez prendre le bouton bleu, vous pouvez utiliser la touche F7 ou encore, vous pouvez prendre le bouton de souris de droite. Si vous avez Créer, vous avez créé, vous allez avoir une petite carte blanche, il vous s'agit d'écrire le nom du dossier ou du sous-dossier que vous voulez ajouter. Et vous voyez qu'avec le bouton de droite de la souris, j'aurais pu aller choisir Créer aussi en étant situé, comme je suis situé dans le bouton Finance et j'aurais pu l'ajouter. Je peux, de la même façon, en utilisant le deuxième bouton, je vais pouvoir faire utiliser la fonction Renommée ou encore du F2 qui va m'amener à pouvoir aller changer le nom d'un document qui est entreposé. On peut ensuite déplacer un document. On peut le faire avec le bouton ou encore avec la souris. On va choisir d'abord, on va choisir qu'est-ce qu'on veut déplacer et ensuite, on va choisir l'endroit et puis on va faire OK. Si on veut supprimer, soit qu'on va utiliser le X ou encore la touche Supprimer, on peut prendre et on peut aussi prendre la souris de droite pour aller chercher puis le supprimer. Lorsqu'on a supprimé, il y a un petit écran blanc qui vous apparaît, qui vous demande de confirmer que vous voulez bien supprimer votre document. Pour actualiser, c'est que des fois, vous avez besoin d'enlever des documents, puis vous voulez être certain qu'il est parti ou qu'il y ait un document que vous voulez rentrer, vous pouvez actualiser votre classeur en cliquant sur le bouton à cet effet ou encore ici avec le bouton de la souris. Pour visualiser, bien là, vous avez le petit œil ici qui vous permet de visualiser. Vous allez choisir le document, le ou les documents que vous voulez visualiser et ça va vous amener au cancel. Lorsqu'on veut télécharger un document, on peut aussi, vous avez l'option, pour télécharger, vous choisissez le ou les documents que vous voulez télécharger dans votre ordinateur lorsque vous en avez besoin et vous allez amener ce document-là directement dans votre ordinateur. Lorsque vous allez amener le document dans votre ordinateur, vous allez le voir apparaître dans le bas de votre écran ou vous allez pouvoir l'utiliser comme on l'a montré tantôt en cliquant dessus ou en allant le chercher directement. Pour téléverser, c'est-à-dire aller chercher les documents de votre ordinateur pour les amener dans votre classeur, au lieu de les envoyer par courriel ou de les numériser, si vous avez déjà vos documents dans votre ordinateur, vous pouvez, c'est plus rapide, d'aller chercher votre document en utilisant l'option de téléverser. Par exemple, si vous cliquez sur cette option-là, ça va vous emmener dans votre ordinateur. Vous choisissez les documents que vous voulez télécharger. Par exemple, ici, si vous voulez en choisir plusieurs, vous en choisissez un, vous tenez votre bouton contrôle, puis vous choisissez tous ceux que vous voulez importer dans le dossier, dans votre dossier d'Aliop. Et par la suite, vous allez cliquer sur « Ouvrir » et ça va vous emmener ici pour aller les chercher. Ça va vous les emmener dans votre ordinateur. Vous avez la fonction « Sélectionner tout » ou « Annuler tout ». Ces deux boutons-là vont vous permettre, si je coche sur « Sélectionner tout », ça va me permettre d'aller chercher tous les documents, par exemple, d'un dossier pour, si je voudrais, par exemple, les déplacer ou faire ce n'est pas le coin, comme on veut. Et en cliquant sur la touche à côté, ça permet de revenir à l'étape qu'on était. Ensuite, on a… Oui. On a une question sur le classement par Stacy. Donc, Stacy, tu peux y aller ouvrir ton micro puis poser la question. C'était ici. OK. On continue, France. On va y revenir tantôt. C'est pas de chance, Stacy. Deuxième fois. Deuxième webinaire. Ben, enfin, tu reviendras avec ta question sans problème. OK. Fait que maintenant, on a le choix de… Par défaut, vous avez toujours le format liste de vos documents. Et le format icône, vous pouvez l'avoir en utilisant… Bon, là, j'ai le passé, j'ai cliqué, si je prends le bouton bleu, ça va me permettre d'avoir le format icône. Le format icône va être identifié plus par des… comme vous voyez, il y a des dossiers. Vous allez le voir de cette façon-là. L'avantage qu'il y a de l'utiliser par icône comme ça, c'est que ça nous permet d'utiliser la fonction qu'on appelle en anglais « drag and drop » dans le fond, pour déplacer des documents sans avoir… aller chercher le menu puis aller tout chercher. C'est qu'on va aller chercher, admettons qu'on va se mettre dans le document classé puis que je veux prendre un état de compte que je veux envoyer dans l'état de compte. Je vais prendre, par exemple, ici, je vais juste le déplacer et le lâcher sur l'état de compte courant puis il va être déplacé. C'est beaucoup plus rapide pour déplacer un document en utilisant cette fonction-là. Mais pour pouvoir utiliser cette fonction-là, il faut vraiment que vous soyez en mois des comptes. Ensuite, on peut faire de la recherche par le filtre. L'utilisation du filtre, d'abord, on commence par positionner notre souris pour savoir dans quelle portion du classeur qu'on veut faire une recherche. Si je mets mon souris sur le dossier fichier, ça veut dire que je vais faire une recherche dans l'ensemble de tout le classeur. Si je voudrais faire une recherche juste dans le dossier finance, je mettrai à ce moment-là mon curseur sur le dossier finance pour être capable de choisir la recherche. Ensuite, on écrit quelques lettres dans le carré de filtre. Par exemple, si je mets EC, c'est toujours la même chose, c'est de mettre quelques lettres. Si je mets EC et que je fais faire la recherche, je vais avoir tout ce qui est comment, qui est EC dans mon ordinateur. Évidemment, ça va être autant au niveau des dossiers que des fichiers. Là, j'ai mis juste deux lettres. Ça fait que dans EC, on peut voir qu'accès électronique, électronique, il y a EC dedans, il va le sortir. L'objectif, si mon objectif était d'aller chercher juste tous les états de compte, à ce moment-là, si j'aurais rajouté un espace, j'aurais pu avoir comme le troisième caractère pour qu'il y ait cherché seulement les documents d'état de compte. Ça fait que c'est une autre raison pour laquelle c'est intéressant aux états de compte de leur donner des noms. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais après ça, ça vous permet de faire des meilleures recherches puis d'être capable de les trouver partout où ils sont. Dans le fond, puisque vous pouvez voir, par exemple, si on prend le deuxième, ils sont sortis par date d'entrée dans le classeur. par exemple, si je prends le deuxième, on voit, c'est, par exemple, Agri-Marché de 2016-1031. Bon, bien, ce qu'on peut voir en dessous, où c'est qu'il est classé? Il est classé dans le fichier de la comptabilité l'année 2016, Agri-Marché et état de compte. Ça vous donne le chemin pour si vous voudriez aller le chercher, ou moins, mais vous pourriez, lorsque vous l'avez comme ça, vous allez pouvoir cocher puis être capable d'aller le chercher comme ça. Ça fait que ça vous permet d'aller faire de la recherche à l'intérieur de l'ensemble de votre classeur. Lorsque vous allez dans l'ensemble du classeur comme ici, vous ne pouvez pas faire de la recherche pour, par exemple, de dire, tantôt, on se disait, ben, dans la recherche de transaction, on marquait pneu pour aller chercher pneu. La recherche se fait au nom de, se fait dans les noms des documents et non pas à l'intérieur des documents comme la recherche de transaction pour laquelle on appelle ça le classeur intelligent. Fait qu'ici, dans ce classeur-là, vous allez être capable d'aller trouver par nom de chacun des documents. Des documents et aussi des dossiers, sous-dossiers, ça va vous tous vous les sortir. Maintenant, on va aller voir dans la recherche, dans le classeur, dans l'option recherche, comment ça fonctionne lorsqu'on est dans la recherche. Lorsqu'on va dans la recherche, on est dans tout le classeur. C'est l'ensemble du classeur qui nous apparaît et avec les années, avec les dates d'entrée des documents, par exemple. Et la façon de faire, d'utiliser cet onglet-là, ça va être en utilisant les entêtes pour être capable de faire de la recherche. dans la recherche, on peut choisir dans l'entête de déplacer une des entêtes dans la colonne, dans la ligne d'en haut et ça va permettre de faire, par exemple, si je mets, je prends la colonne catégorie, que je la déplace dans l'entête, vous voyez un petit peu que j'ai déplacé mon mot catégorie vers l'entête, ça va permettre de faire un classement différent. Donc, dans chacun des carrés que vous avez, vous pouvez aussi inscrire quelques lettres pour aller chercher le document ou quelque chose que vous cherchez précisément. Ensuite, vous avez toutes les petites, un peu comme tantôt qu'on voyait, toutes les clés vous permettent d'y aller par des formules comme contient ou égal qui vont vous permettre aussi de vous aider à faire de la recherche à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez, pour chacune des colonnes, vous pouvez choisir de classer par ordre alphabétique ou croissant-décroissant ou la date que vous pouvez faire aussi. C'est toujours un peu le même fonctionnement lorsque vous aviez les entêtes de fil. Là, ici, par exemple, dans mon cas où j'ai déplacé mon entête de catégorie ici dans le haut. Là, vous voyez que tout mon classeur est devenu par les catégories, les catégories étant chacun des grands dossiers. Là, je peux faire le classement de cette façon-là. Je peux choisir de cliquer sur, d'ouvrir avec le petit plus, puis je vais ouvrir le classeur. Si j'ai dans le document, par exemple, dans ce classeur-là, à ce moment-là, j'avais un document. je peux choisir de le visionner en cliquant sur le petit œil. On peut aussi mettre des favoris dans nos documents. Lorsqu'on a choisi d'en mettre un favori, il va être mis en couleur art. Ça va permettre de pouvoir cliquer sur le petit bouton à côté de favori, puis que tous vos documents que vous avez mis favoris vont être vous activés et vont être présentés en premier, tout ensemble. Ça vous permet d'avoir une autre façon de prioriser vos documents dans votre lanceur. Ensuite, vous pouvez, dépendamment du document, de la façon qu'il est rentré, vous pouvez soit le visualiser ou le télécharger. Lorsque vous voulez visualiser, vous allez pouvoir aussi utiliser les fonctions pour agrandir, etc., et ensuite de pouvoir le télécharger. Les avantages du classeur d'ALEA, c'est évidemment la sécurité au niveau de ShareWeb. J'y reviens. Disponible à tous ceux qui vous donnez accès. Ce n'est pas juste les documents de comptabilité, c'est l'ensemble de tous vos documents, les documents d'entreprise. Pour chacune des entreprises, vous avez un classeur. Vous pouvez avoir tous les documents d'entreprise à un même endroit à qui vous pouvez donner accès. Vous n'avez plus de classement de papier à faire. Pas besoin de reclasser lorsque vous avez besoin des documents. Vous ne perdez pas vos documents, ils ne s'abîment pas. Ça vous aide à faire de la recherche sur plusieurs années. Souvent, lorsque les documents sont rendus dans une boîte et ça fait plusieurs années, on ne le fera pas. Lorsqu'un document, il est difficile d'accès, on a tendance à s'en passer et on a tendance à se passer d'informations qui nous auraient été pertinentes de voir. Il faut commencer. Au début, c'est sûr que ça paraît peut-être un petit peu décourageant, mais si on commence à chaque fois qu'on a un nouveau document à le mettre dans le classeur conventionnel, vous allez voir que votre banque d'informations va se grossir et à un moment donné, vous allez voir lesquels documents quand vous en avez besoin d'un qui vous êtes obligé d'aller le sortir de votre lanceur papier, vous allez en profiter pour le numériser et dire la prochaine fois, je n'aurai pas besoin de le courir. Bon, France, j'ai quelques questions encore. Je ne voudrais pas gruger trop sur le temps, par contre, ça avance, mais on va y aller rapidement. Lorsqu'on a des factures manuscrites, on revient encore avec ça, est-ce qu'on pourrait faire un document contenant plusieurs factures manuscrites et qui pourrait aussi inclure l'état de compte. En fait, on va tout regrouper ça ensemble pour garder ça dans notre classeur. si vous envoyez le document complet pour faire une transaction manuscrite, vous ne pourrez pas faire la validation pour chacune des factures parce que vous allez avoir seulement un document dans votre écriture. Là, ça vous demanderait de faire une écriture qui comprendrait tous les documents qui sont joints à l'état de compte. À ce moment-là, oui, il faut envoyer le document au nombre de fois que vous avez quatre documents pour vous l'envoyer quatre fois dans le document manuscrit pour être capable d'avoir chacun puis attitrer chacune des factures à une écriture, ce qui va vous permettre de pouvoir le visionner directement de votre logiciel de SIGA Finance, c'est ce que vous avez, oui, ou encore de faire de la recherche dans une transaction, être capable d'aller chercher chacun des documents que vous avez besoin et non pas le paquet comme tel pour faire votre recherche. OK. Je reviens aussi sur un autre point qu'on a parlé. Tantôt, on a dit dans le logiciel comptable SIGA Finance, lorsqu'on détruit une écriture, ça génère une écriture inverse, donc tout ça est traité par Aléa. Qu'est-ce qui arrive dans le logiciel à Combo où il n'y a pas de destruction d'écriture comme tel? Le logiciel à Combo, si votre période est fermée, ça fait la même affaire, ça va faire une écriture de renversement aussi. Fait que vous aussi, vous allez avoir cette écriture de renversement-là va être envoyée à Aléa. Si vous annulez une écriture à Combo, Aléa, lui, il va dire, il va s'apercevoir que cette écriture-là a été supprimée et Aléa va en tenir compte dans les indicateurs. Dans un logiciel comme dans l'autre, lorsque vous faites vos transactions, après la cinquette, synchronisation, vos deux logiciels, votre comptant et votre Aléa sont rendus au même point. OK. Et puis, tu as parlé tantôt aussi qu'on pouvait donner accès à... On choisit à qui on donne accès à notre document. Comment on fonctionne pour donner accès à certaines personnes? OK. Actuellement, les possibilités qui existent, c'est de donner accès à nous comme conseiller à l'IA. Ou encore, vous pouvez demander de faire ouvrir un compte à votre, par exemple, votre comptable ou votre conseiller, votre conseiller en gestion. On peut les ouvrir un compte pour que vous y donniez accès. C'est vous qui gérez l'accès, vous pouvez les enlever en tout temps. Dans votre onglet RGA permission, vous pouvez, c'est vous qui gérez, ça vous appartient, c'est votre dossier, c'est vous qui décidez à qui vous donnez les accès. Sauf qu'actuellement, on n'a pas la gestion comme telle des accès dans le sens que lorsque vous donnez un accès, vous donnez un accès à l'ensemble de votre classeur. C'est ce qu'on veut, c'est ça à quoi on veut remédier en 2022, c'est de faire, que vous puissiez donner, par exemple, à votre conseiller végétal l'accès juste au dossier végétal. Ça va vous permettre de mieux cibler à qui vous voulez donner des permissions. Puis surtout, c'est que là, actuellement, quand vous voulez que votre comptant, votre conseiller en gestion ait un accès, il faut nous faire une demande, nous, on le fait manuellement, alors que là, avec l'option de la gestion des permissions, ça va vous permettre de donner des accès à vous-même, en tout temps, à qui vous voulez. Ça va être vraiment à vous qui allez pouvoir le gérer. Ça fait qu'on a bien hâte que ça soit en fonction. Je pense que ça va être quelque chose que vous allez aimer. Par exemple, que vous allez pouvoir donner accès juste aux indicateurs, pouvoir donner accès juste à la comptabilité, par exemple, pour votre comptable. Ça va être des choix qui vont vous être possibles de faire. OK. Merci, France. On continue. Parfait. Parfait. Maintenant, le dernier point qu'on a à voir ensemble, c'est comment fermer son année financière. on est pour plusieurs en période tout près où on est rendu à la fin d'année financière. On est tout près si on est au 31 décembre. Ça fait qu'on voulait refaire un petit peu un rappel des principaux points et avoir au niveau de la fermeture d'une année. Lorsqu'on a le logiciel de SIGA Finance, entre autres, puis qu'on n'a pas besoin qu'à notre fin d'année d'envoyer nos documents à notre comptable puisque tous nos documents, si tous nos documents ont été validés dans l'EA, votre comptable en donnant une copie de sécurité, il va avoir accès à tous les documents par chacune des écritures dans le programme de SIGA Finance, ce qui n'est pas le cas dans le logiciel à Comba. Cette possibilité-là n'existe pas étant donné qu'à chaque année financière, le logiciel reprend une nouvelle copie donc on n'est pas capable de maintenir le lien avec le logiciel comptable. C'est la raison. OK. Ce qui est important aussi, c'est que si vous êtes en comptabilité de caisse, il faut que vous mettiez tous vos comptes fournisseurs et vos comptes clients à jour. En fait, il faut que vous fassiez une liste pour donner à votre comptable et lorsque vous êtes rendu à votre dernier mois d'opération, vous le fermez, lorsque vous le fermez comme les autres, à partir du moment que vous avez envoyé votre copie de sécurité à votre comptable, vous fermez votre mois pour vous assurer que vous n'ajouterez pas des transactions dans cette année financière-là et que votre comptable n'aurait pas l'information. puis on n'attend pas les régularisations du comptable pour continuer notre comptabilité. On n'arrête jamais notre comptabilité. L'objectif, c'est d'avoir une comptabilité le plus à jour possible, avoir des indicateurs le plus à jour possible. Vous n'arrêtez pas votre comptabilité, surtout quand on arrête notre comptabilité et qu'on ne la fait pas au fur et à mesure, c'est bien plus ardu à faire. Fait que vous continuez votre comptabilité et puis ensuite, il va y avoir des régularisations à faire au premier jour de votre année financière lorsque votre comptable va vous envoyer des régularisations. On a aussi une lettre au comptable qui est en préparation que vous devriez recevoir d'une journée à l'autre qui permet de vous donner cette lettre-là à votre comptable qui s'il ne connaît pas Allium et qui ne sait pas comment fonctionner avec Allium, ça lui explique qu'est-ce que c'est Allium et ça lui explique l'importance de faire des régularisations à la fin de l'année financière et de faire s'il y a des régularisations à renverser, mais des renverser au premier jour d'année financière et non pas des renverser à la fin de votre autre année financière. Par exemple, s'il vous transfère un compte fournisseur qui le change d'année, il faut vous que lorsque vous allez faire vos régularisations, il faut que vous retrouviez ce compte fournisseur-là à travers de vos entrées de paiement à faire. Les frais payés d'avance, si vous envoyez de l'argent à vos fournisseurs pour payer d'avance des intrants que vous avez besoin pour des questions de fiscal ou autre, c'est important de le mettre dans les comptes payés d'avance ou dans les comptes fournisseurs, mais non pas dans les comptes de dépense. Si vous le mettez dans votre compte de dépense, vous venez briser tous vos chiffres pour l'année en cours. C'est important de ne pas mettre ces transactions-là à la même place que les autres. Vous les envoyez dans les frais payés d'avance. Lorsque vous allez recevoir vraiment l'intrant que vous avez acheté, à ce moment-là, votre facture de livraison va venir diminuer votre frais payé d'avance ou le fournisseur, ce qui va faire en sorte que ça va se balancer. Par exemple, si vous envoyez 10 000 $ à votre fournisseur en payé d'avance, vous allez avoir votre compte fournisseur qui va être déjà payé 10 000 $, puis vous allez avoir votre compte bancaire de 10 000 $. Mais vous ne mettrez pas ça dans la dépense. lorsque vous allez à la fin d'année, vous pouvez le mettre dans le frais payé d'avance pour ne pas briser vos comptes fournisseurs. Et en début d'année, vous renversez la transaction pour envoyer votre facture au compte fournisseur pour vous assurer que votre montant est en crédit lorsque vous utilisez votre entrée des paiements pour votre compte fournisseur. bien, vous savez que ce montant de 10 000 $ a déjà été envoyé. C'est des façons de faire pour vous permettre de voir vraiment vos soldes et d'avoir une bonne comptabilité. La comptabilité de caisse et d'exercice. Dans la comptabilité d'exercice, toutes vos transactions sont comptabilisées dans l'année que les transactions ont été effectuées. Donc, tous vos documents vont suivre votre copie de sécurité et vous n'avez pas à vous préoccuper des documents pour votre comptable. Est-ce que vous avez tout envoyé vos documents à l'OCR? C'est ce qui détermine que tous vos documents vont être joints à votre copie de sécurité. Si vous n'avez pas envoyé tous vos documents à l'OCR ou vous n'avez pas passé par l'ODI ou par le manuscrit que j'aurais dû écrire ici, à ce moment-là, ces documents-là, il se peut que votre comptable les ait besoin. En comptabilité de caisse, par contre, les transactions qui sont comptabilisées sont seulement ceux qui sont encaissés ou payés durant l'année, quelle que soit la date du document. Donc, dans tous vos documents, les transactions qui vont suivre ces documents-là vont suivre votre copie de sécurité, mais les autres transactions qui ne sont pas encaissées ou non payées se doivent d'être listées pour fournir à votre comptable pour qu'il puisse vous faire des exercices sur la base des états financiers, c'est-à-dire sur la base d'exercices et d'y inclure vos comptes à recevoir vos comptes à payer parce que votre comptable n'a pas le choix de vous faire des états financiers sur la base d'exercices, de faire la transformation en fonction de type. Dans la comptabilité de caisse, vous devez aussi identifier les transactions qui sont comptabilisées et qui ne font pas partie de l'année financière sur la base d'exercices pour avoir des états de résultats qui représentent bien l'année financière qui se termine. Si vous avez inscrit des transactions de l'année précédente, il faut être capable d'informer votre comptable sur ce qui a été mis à ce niveau-là. Ça, c'est les principales différences qu'il y a entre la comptabilité d'exercice et la comptabilité de caisse dans vos façons de faire qui sont différentes. À la fin de l'année, vous avez des vérifications à faire. Il faut vérifier que tous vos documents de revenu et dépense sont comptabilisés. Dans l'EA, vous allez vérifier que toutes vos validations des transactions de l'année sont terminées, qui sont faites, qu'il ne reste pas de documents dans votre validation, que tous vos paiements et encaissements ont été faits aussi de toutes les transactions qui sont de l'année et qu'il ne vous reste pas de transactions en attente de synchronisation. C'est important pour que vous ayez toutes vos informations de l'année qui soient transférées. Ensuite, lorsque vos documents, ce qui est important aussi dans votre logiciel comptable, c'est de vous assurer d'avoir tout synchronisé les écritures pour être sûr que toutes les écritures d'Aliop sont rendues dans votre logiciel comptable. Vous avez aussi à vérifier dans vos écritures si vous avez toutes les quantités, vous les avez toutes inscrites comme il faut dans l'année. Ça peut être important de faire une vérification à ce niveau-là. Vous avez aussi à vérifier vos auxiliaires. En sortant le rapport de vos auxiliaires, vous vérifiez que vos comptes clients, vos comptes à recevoirs, ça corresponde qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a exactement pour la même chose dans les comptes fournisseurs. Vous vérifiez toutes vos auxiliaires. Toute cette vérification-là, si vous la faites vous-même, vous sauvez du temps de comptable. Vous faites aussi votre conciliation bancaire pour chacun de vos comptes pour vous assurer que tout balance partout. Si vous avez fait vos transactions, ensuite, vous faites vos inventaires. Vous pouvez, dans le programme de SIGA, vous pouvez les rentrer facilement en utilisant dans l'onglet auxiliaire les vérifications des stocks en lot. Vous pouvez aller inscrire en mettant la date de fin d'année. Vous pouvez vous-même inscrire vos inventaires à cet endroit. Puis, vous pouvez même, en cliquant, en cochant sur «Générer l'écriture de variation d'inventaire », ça va vous faire l'écriture pour que votre comptable n'ait pas besoin de faire cette écriture de variation d'inventaire. C'est important aussi d'identifier tous vos achats d'actifs qui auraient pu être inclus dans vos dépenses et les transférer dans les immobilisations. Si vous avez besoin de faire des ajouts dans les immobilisations, vous allez les faire dans la définition des immobilisations. Vous faites l'ajout. Et ensuite, vous pouvez voir le rapport d'achat et vente d'immobilisation qui va vous permettre de voir si vous n'avez pas oublié dans votre souvenir. Vous allez voir dans vos dépenses si vous avez des dépenses personnelles pour être capables de les identifier à votre comptable pour lui éviter de faire la recherche. Si vous lui évitez de faire la recherche, vous allez sauver autant d'argent que c'est vous qui le faites et c'est plus facile pour vous de le faire. Si vous n'avez pas un compte de retrait pour vos dépenses personnelles, vous pouvez en ajouter un dans votre charte de comptes, que ce soit dans SIGA ou à Comba. L'important, c'est de le mettre dans la partie d'avoir des propriétaires ou des actionnaires. Vous ajoutez un compte pour pouvoir mettre tout ce qui est personnel dans ces comptes-là. À ce moment-là, vous ne briserez pas vos chiffres de vos indicateurs tout au long de l'année en mettant à mesure vos dépenses personnelles dans un compte de retrait ou qu'il est pris. Ensuite, vous faites toutes les étapes dans le fond, comme si vous fermiez comme tous les autres mois, dans le fond, vous faites vos rapports de tâches, vous faites toutes les mêmes choses. Vous fermez votre dernier mois comme les autres, vous envoyez votre copie de sécurité, vous évitez d'ajouter des transactions et puis vous assurez d'avoir une copie de sécurité en ligne avec SIGA Finance pour, lorsque vous l'envoyez à votre comptable, vous la mettez aussi en ligne pour vous assurer d'avoir une copie de sécurité. Maintenant, vous savez que lorsque vous faites la synchronisation, le logiciel de SIGA fait automatiquement une copie de sécurité qui garde seulement les dernières. Donc, si vous voulez avoir une copie de sécurité de votre année, de votre fin d'année financière, mettez-en une en ligne pour vous assurer de la conserver ou encore, mettez-en une sur votre ordinateur puis identifiez-le comme étant votre dernière copie de fin d'année pour être sûr que vous l'avez. Pour votre comptable, vous lui transférez la lettre concernant l'ALEA, le fonctionnement, il explique le fonctionnement d'ALEA pour visionner les documents puis la procédure d'exportation des écritures de régularisation ou il fournissez toutes les autres informations pertinentes quelles que soient selon la sorte de comptabilité que vous faites. Comme je disais, plus vous faites de travail et fournissez d'informations, moins ça va vous coûter cher sur votre comptable et plus vous allez connaître vos chiffres. Le fait de faire cet exercice-là, ça vous permet de voir vos chiffres. Avant de commencer une nouvelle année financière, c'est une bonne période pour avoir votre charte de comptes, ajouter des comptes en fusionnés pour une meilleure répartition, ajouter dans les départements des unités dans vos comptes dans les départements ou les lots qui vous pouvez rajouter et dans les unités, dans les programmes d'ACOMBA, vous pouvez ajouter des unités pour que votre logiciel puisse aussi faire l'addition de toutes vos unités. Il va y avoir de l'inscription, pas l'addition, excusez, mais l'inscription de chacune des unités dans votre grand livre. Faites le ménage aussi de vos listes de clients et de fournisseurs. S'ils sont plus utilisés, mettez-les inactifs sans les supprimer. Vous ne les supprimez pas, vous les mettez simplement inactifs. Ça va alléger votre liste. Planifiez votre nouvelle année. Ensuite, transférez tous les documents que vous avez dans votre classeur sécurisé si ce n'est pas déjà fait. S'il vous reste des documents, allez les faire, allez les classer. Puis ensuite, vous pouvez aussi aller revoir tous vos indicateurs puis les ajuster en fonction de que vous êtes dans une nouvelle année financière. Puis, suivez nos formations aussi. Voilà un petit tableau ici qui vous explique un peu, c'est un petit peu un résumé de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une comptabilité de caisse, qu'est-ce qu'on a puis une comptabilité d'exercice. C'est un petit tableau qui permet de voir les différences qu'il y a entre les deux styles de comptabilité. Fait que c'est l'important, c'est de, la fin d'année, ça peut être une période de vivre une nouvelle année de dire, on fait le transfert, on s'en va en comptabilité d'exercice. Fait que moi, ça fait finir ma présentation. Si vous avez besoin d'aide, les équipes d'Aliop et de SIGA sont toutes là pour vous aider aux besoins. Fait que je ne sais pas si vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser à ce moment-ci. Je pense que ça a été très bien répondu jusqu'à lors de la formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vont peut-être rentrer ou sinon vous pouvez nous envoyer un courriel par après. Beaucoup de gens nous demandent d'obtenir un lien pour la formation donc j'en ai conclu qu'on l'enverrait peut-être à tout le monde et puis les guides, le fameux guide de classement aussi qui est en demande pas mal donc j'ai suggéré d'envoyer ça à tout le monde. Ok, parfait. Je prends note de ça. Le lien, vous allez l'avoir avec YouTube, je ne sais pas si les autres webinaires ont été mis mais s'ils ne sont pas mis ça devrait peut-être être même aujourd'hui en tout cas ils sont supposés d'être mis rapidement puis le lien va vous être envoyé ainsi que ceux qui ont participé au webinaire précédent vous allez recevoir aussi les documents puis tout ce qu'on vous avait dit qu'on vous enverrait c'est pas oublié vous allez les recevoir je pense que ce n'est pas déjà fait moi je veux de mon côté je vous remercie de votre attention de participer à nos webinaires c'est intéressant que vous soyez là c'est intéressant l'objectif c'est de vous aider c'est sûr que nos formations elles sont faites pour nos clients qui commencent ou qui sont aussi pour que ça soit accessible à tous nos clients si vous avez des questions plus pointu plus ne vous gênez pas de nous les demander on va vous y répondre puis continuez de nous suivre avec nos webinaires c'est très intéressant de vous avoir merci à toi France c'était très intéressant donc ça a permis de répondre à un paquet de questions c'est assez unanime les gens sont très satisfaits merci Marc aussi d'avoir fait le travail de suivi parce que je ne serais pas capable de faire le suivi en même temps de voir les mains et les questions avec la présentation on fait une bonne équipe je suis très contente qu'on fasse ça en équipe puis j'espère que ça vous satisfait comme client chez nous puis on est content de vous avoir comme client merci à bientôt bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz